Les races disparurent. Il y a 50 000 ans, les protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Bien qu'étonnamment intactes pour leur datation, les exemples de paléotechnologies protéennes fonctionnelles sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leur vie, les stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les protéens seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur KG, la planète d'origine des Hanaris, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéenne sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réel. La balise était un artefact protéen découvert sur la colonie humaine d'Eden Prime. En raison de sa ressemblance avec les banques de données protéennes de Mars, elle attira immédiatement l'attention de l'Alliance et du Conseil de la Citadelle et s'avéra être un appareil de stockage et de données à semi-conducteurs intégrés à un réseau de communication galactique similaire à l'extranet. Les exemples de paléotechnologies protéennes intactes sont extrêmement rares et la balise incarnait un espoir de nouvelles révolutions technologiques. Malheureusement, le spectre renégat Saren Arterius et ses alliés Geth furent les premiers à réagir en lançant un raid dévastateur sur la planète. Si les motifs de cette attaque restent encore indéterminés, le fait est que la balise fut gravement endommagée. Au cours de la mission de sauvetage, le commandant Shepard, officier responsable de l'opération, fut atteint par un rayon d'énergie mis par la balise qui n'a plus jamais fonctionné depuis ce jour. En dépit des nombreuses preuves de l'existence des protéens, nous ignorons presque tout de leur culture et de leur société. De temps à autre, les sites archéologiques font une nouvelle découverte, mais il est difficile de tirer des conclusions définitives à partir d'objets vieux de plus de 50 000 ans. Les dernières recherches se sont concentrées sur les disques de données protéennes. Ces objets fragiles ont le plus souvent subi les ravages du temps, mais il arrive qu'on retrouve des disques intacts à l'intérieur d'une console ou d'un appareil de lecture. A ce jour, à peine plus d'une trentaine de disques ont été découverts et seule une poignée d'entre eux sont en assez bon état pour que leur contenu soit analysé. Bien qu'il soit actuellement impossible de transférer les données sur des supports plus récents, les disques sont la principale porte d'accès vers la culture protéenne. Après plus de 20 ans d'exploration humaine et près d'un siècle d'exploration robotisée du système solaire, l'agence spatiale européenne fonda en 2013 Lowell City, première colonie humaine permanente sur Mars. Dix ans plus tard, les Etats-Unis et la Chine disposaient eux aussi de leurs propres colonies. La région de Promethi-Planum, située au pôle sud, développa rapidement une réputation de triangle des Bermudes, amplifiée par la détection de perturbations gravitationnelles et magnétiques dans ce secteur. En 2148, des prospecteurs travaillant près du cratère, décès à dos, mirageant un avant-poste d'observation protéenne. Les phénomènes étranges observés avaient pour origine un noyau gravitationnel en fin de vie, après plus de 50 000 ans d'existence. Sur Terre, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. L'humanité n'était plus seule dans l'univers. Tandis qu'une bataille juridique faisait rage pour déterminer à qui appartenait les ruines, la communauté scientifique internationale se réunit pour traduire et interpréter les banques de données découvertes dans le complexe. L'avant-poste était en fait une station biologique d'observation construite alors que les premiers homo sapiens foulaient le sol terrestre. Quels qu'aient été les motifs des protéens, le fait est que la station recevait régulièrement des données en provenance de satellites postées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Les vaisseaux découverts dans le complexe servaient probablement pour les missions d'observation sur site. En transférant ces données dans l'esprit du commandant Shepard, la balise protéenne a provoqué rêve et vision chez ce dernier. Bien que ces visions soient chaque jour un peu plus claires, leur signification reste encore mystérieuse. L'une des théories émise à ce sujet avance que les archives protéennes sont fortement dépendantes du point de vue de leur concepteur, un concept que l'on pourrait comparer à l'inconscient collectif décrit par Carl Jung. L'énigma, la clé requise pour déchiffrer les images gravées dans l'esprit de Shepard, n'est rien d'autre que la somme des connaissances culturelles d'un protéen, à savoir tous les archétypes, les instincts biologiques et les acquis sociaux. Les protéens ayant disparu depuis des millénaires, il est peu probable de découvrir un jour cet énigma. Enfin, les rachnis. Désormais éteints, les rachnis représentaient autrefois une terrible menace pour tout l'espace conciliant. C'est il y a 2000 ans, en ouvrant un relais cosmodésique vers un système inconnu, que des explorateurs inconscients rencontrèrent cette race insectoïde douée d'une intelligence collective et capable de voyager dans l'espace. Malheureusement, les rachnis n'avaient rien de pacifique. Ce fut le début d'un conflit galactique nommé Gérachni. Chaque tentative de négociation se soldait par un échec, car il était impossible d'établir un contact avec les reines qui dirigeaient l'espace depuis les entrailles de leur planète toxique. C'est à la brusque apparition des kroganes sur l'échiquier galactique que l'on doit la fin des hostilités. Capables de survivre dans les milieux les plus hostiles, ils se lancèrent à l'assaut des nids des reines et reconquirent les planètes perdues par le Conseil. Pourtant, même poussés dans leur dernier retranchement, les rachnis refusaient de se rendre. Aussi, les kroganes finirent-ils par les exterminer, purement et simplement. Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai, puisqu'au final, on a récupéré une reine. Il y a les créatures non intelligentes qu'on va faire également. On va les mettre avec les rases disparus. Les dévoreurs sont des carnivores souterrains qui passent le plus clair de leur existence à manger ou à rechercher leur nourriture. Ils se reproduisent à l'aide de spores qui peuvent rester en sommeil pendant des millénaires et supporter le stress d'un voyage interstellaire. Transportées à l'insu de leur hôte, elles ont permis aux dévoreurs d'infester de nombreuses planètes. Le corps d'un dévoreur ne quitte jamais totalement le sol. Seule la tête et les tentacules jaillissent de terre pour attaquer. De plus, les dévoreurs ont la capacité de projeter une substance toxique et d'émettre des infrasons pour désorienter leurs victimes. Le premier contact de l'alliance avec des dévoreurs eut lieu sur Akuzé en 2177. Après avoir perdu tout contact avec la colonie, un corps de marines fut envoyé sur les lieux. Ils furent attaqués par des dévoreurs affamés qui anéantirent la quasi-totalité du corps expéditionnaire. Depuis, l'alliance recommande d'affronter ces créatures qu'à l'aide d'armes gourdes montées sur véhicules. Les Varennes sont des créatures omnivores affichant une nette préférence pour les proies vivantes. Originaire de Tuchanka, berceux des kroganes, ce sont des prédateurs sauvages extrêmement résistants comme d'ailleurs la plupart des formes de vilocanes. Selon leur place dans la chaîne alimentaire, ils chassent en meute ou se font charognards. Dotés d'une faculté d'adaptation impressionnante, d'un tempérament ultra-agressif et d'un cycle de reproduction rapide, ces nuisibles sont omniprésents sur de nombreuses planètes. Dans quasiment tous les endroits visités par les kroganes, les infestations de Varennes ont suivi provoquant de véritables ravages écologiques. De tout temps, les kroganes ont une relation symbiotique avec ces créatures, qu'ils ont tantôt combattu pour récupérer leur territoire et tantôt prises comme animaux de compagnie. Ou bêtes de guerre, ce distinguo n'ayant pas lieu d'être chez les kroganes. L'une des sous-espèces de Varennes est dotée d'écailles en métal argenté, ce qui lui vaut le surnom humain de poisson-chien. Les zombies. Quand les gètes ont conquis une zone, ils rassemblent les morts et les vivants et les empalent sur des pics mécanisés qui transforment les victimes en coquilles vides en absorbant l'eau et les sels minéraux des corps et en les remplaçant par des éléments cybernétiques. Les cyber-implants réaniment ces cadavres pour en faire des machines à tuer sans âme. Certains soldats de l'Alliance désignent ces créatures selon le nom de « dents du dragon », en référence aux guerriers de la mythologie grecque qui surgissaient lorsqu'on plantait dans la terre les dents du dragon, enfant d'Arest. D'autres emploient un terme issu d'une culture plus populaire, les zombies. Ces créatures ne ressemblent guère aux autres technologies gètes. L'avantage du recyclage des cadavres en troupes de choc est évident, mais personne ne sait si les ressources extraites des corps ont une quelconque valeur pour les gètes. Bien que le sort exact des sujets capturés par les récolteurs demeure indéterminé, l'apparence humanoïde des engeances prête aux interprétations les plus sinistres. La silhouette et la boîte crânienne des engeances sont comparables à celles des humains ou des azazards. Mais la structure osseuse est recouverte d'une résine métallique. L'autopsie de leurs cadavres révèle une pigmentation cutanée similaire à celle des zombies, mais leur mode de transformation semble plus exhaustif. Tout comme les zombies, les engeances sont cybermodifiées à l'échelle nanoscopique pour opérer en contexte inhospitalien. Au lieu de veines, des câbles et tissus musculaires relient entre les diverses portions du corps. L'un des bras est remplacé par une structure mécanique sur laquelle est greffée une arme de gros calibre. La nuque et le crâne de cette plateforme d'armement humanoïde sont surmontés d'une poche en tissu charnel. Ces poches renferment la matière cérébrale et le tissu médulaire en quantité trop importante pour ne provenir que d'une victime. Les engeances procéderaient donc de l'amalgame de plusieurs individus. Le corps est emprunté à un sujet principal, tandis que la chair et le tissu nerveux d'un système décentralisé, semi-mécanique, sont fournis par plusieurs sujets annexes. La décentralisation du système nerveux leur confère une résistance accrue aux impacts. Un tir à la tête ne suffira pas toujours à les neutraliser. Les armes des engeances impliquent en revanche qu'elles conservent une part de tissu organique ou du moins certaines des fonctions électrochimiques assimilées à un biotique humain. Leur armement produit un effet de distorsion surpuissant généré par les nodules d'éléments zéros rattachés à leur système nerveux. Vu la rareté des biotiques humains, il semble probable que ces nodules des eaux pulvérisées soient greffées au cours de la transformation. Plutôt qu'iné au sujet.